... Je vais vous présenter un énième épisode de l'aventure du Radeau des Cimes, une aventure qui a commencé en 1986 en Guyane, avec des moyens qui nous paraissent assez folkloriques aujourd'hui. Alors un petit rappel général sur la biodiversité, tout dépend de quoi on parle. Si on parle d'organismes unicellulaires, le record en biodiversité, ce sont évidemment les bactéries. Mais si on parle d'organismes visibles à l'œil nu, d'organismes macroscopiques, les eucaryotes, alors ce sont les insectes qui tiennent le record de la biodiversité. Pour vous donner une idée, par exemple, les coléoptères, qui sont un cas particulier d'insectes, représentent à eux celles une espèce animale sur quatre. Et les insectes, toutes catégories confondues, représentent au minimum les deux tiers de toute la biodiversité de la planète. Donc quelque part, quand on parle biodiversité, on parle insectes. Alors les missions du Radeau des Cimes se sont succédées sur divers continents depuis 1986. Et la dernière a eu lieu l'année dernière au Laos. Donc ça s'appelle... L'association du Radeau des Cimes s'appelle Opération Canopée. Et elle a été invitée par le gouvernement laotien à étudier la biodiversité forestière du Laos. Biodiversité extrêmement riche parce que les forêts du Laos sont encore en bon état, en bien meilleur état, par exemple, que celle de la Thaïlande, qui a le malheur d'être un pays qui est en voie de développement, donc en voie de destruction de sa biodiversité. Développement et biodiversité n'étant pas des choses compatibles. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au niveau d'une forêt tropicale, une grande partie de la biodiversité est présente à tous les étages de la forêt. Quand une forêt fait 40 mètres de haut, on a une succession d'écosystèmes complètement différents entre le niveau du sol, qui est un sous-bois obscur, où il y a moins de 1% de la lumière solaire incidente qui arrive, où on est toujours dans un milieu à saturation d'humidité, où il n'y a pas un souffle de vent. On est dans des conditions écologiques et botaniques complètement différentes de la canopée, où on reçoit 100% de la lumière solaire, on est exposé au vent, à des variations hygrométriques considérables. Par exemple, quand il y a du plein soleil sur la canopée, même en forêt humide, l'hygrométrie descend à une hygrométrie sahélienne. C'est-à-dire que l'hygrométrie de la canopée fait le yo-yo entre une saturation d'humidité et des conditions subdésertiques. Donc forcément, à conditions écologiques différentes, faunes et flores différentes. Donc pour explorer la biodiversité d'une forêt, il faut l'explorer à tous les étages, et Opération Canopée donne des moyens techniques d'accéder aussi bien au sous-bois qu'à la canopée proprement dite. Alors le Laos, pour le situer, donc au sud-est asiatique, pris entre la Thaïlande, le Cambodge, la Chine, la Birmanie, le Vietnam, un pays nord-ouest-sud-est, tout en longueur, avec une cordillière de montagnes qui le sépare du Vietnam, et encore de merveilleuses forêts sur ces montagnes. L'endroit où la mission a eu lieu est à peu près au centre du Laos, entre deux réserves naturelles, Ban Natan sert en fait de corridor de connexion entre deux réserves, celle à l'ouest de Fuinpoun et celle de l'Est. Alors au Laos, la première chose qui frappe quand on arrive, ce sont les petits sanctuaires bouddhistes qui se trouvent un peu partout dans le pays, le bouddhisme et religion d'État là-bas. L'expédition a eu lieu dans une vallée karstique à laquelle on accédait par une rivière souterraine de plusieurs kilomètres, et donc voilà les pirogues qui ont transporté l'expédition et son matériel dans cette rivière souterraine, un endroit magnifique où d'ailleurs il y a une très intéressante biodiversité souterraine avec toute une faune cavernicole. Et chose extraordinaire, dans cette rivière souterraine, on a découvert un papillon nouveau qui est peut-être le frère de tous les papillons connus, qui à lui seul est une catégorie nouvelle de papillons, proche des ancêtres des papillons. C'est tout à fait extraordinaire et c'est peut-être la découverte scientifique majeure de l'expédition. Alors voilà, après des kilomètres de couloirs souterrains, on arrive à la sortie, on remonte vers l'amont. Et après, les paysans locaux, puisqu'on est dans une vallée où les paysans cultivent le tabac, nous amènent dans leur tac-tac jusqu'au camp. Alors les tac-tacs sont en fait des motoculteurs, ça sert à tout. Ça peut servir de pompe, ça peut servir de motoculteur et ça sert de véhicule de transport, selon ce système-là, de véhicule tout terrain. Et voilà le village de Bad Natan à côté duquel nous étions avec une maison paysanne traditionnelle. Et enfin, après de longues heures de tape-cul sur des pistes impossibles, arriver au camp, au bord de la rivière et au bord de la forêt, au bout du monde, et évidemment pour un naturaliste, le bout du monde, ça commence à être le début des choses intéressantes. Alors le camp du Radeau des Cimes est toujours en fait un vrai petit village international avec des chercheurs scientifiques venus d'un peu tous les pays et toujours associés aux populations locales. et aux chercheurs du pays invitants. Donc là, ici, on avait des gens d'un peu tous les pays, évidemment pas mal de laotiens. Ici, c'est notre infirmerie. On ne peut pas faire vivre 40 personnes dans la jungle sans une infirmerie qui tourne en permanence. Mais en fait, en réalité, l'infirmerie servait surtout à soigner les paysans des villages voisins. Et ici, c'est le laboratoire. Alors, au rez-de-chaussée, le laboratoire et au premier étage, une chambre collective où chacun tendait son hamac. Et à gauche, c'est la case personnelle du professeur Allais. Ici, c'est le quartier général de l'expédition où on était relié par satellite au reste de la planète parce que, je le répète, on était vraiment au bout du monde. Et ici, vous avez quand même les deux pionniers du Radeau des Cimes. À gauche, Gilles et Bersolt, l'inventeur du Radeau des Cimes. Et à droite, Dany Cléé-Marelle qui est l'inventeur des différentes machines volantes qui permettent de hisser les structures sur la canopée et donc, dans ces technologies-là, d'accéder à la canopée. Bon, et sinon, les chercheurs ont campé dans le sous-bois forestier, ce qui était formidable puisque, dès la sortie des tentes, on pouvait commencer à ramasser des insectes. Cet endroit très trivial où tout le monde lavait son linge était un excellent biotope. qui a permis de ramasser des quantités de cisindelles et des quantités de papillons. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, c'est souvent les endroits qui ne payent pas de mine qui sont les plus sympas. Voilà, ça, c'est vraiment un haut lieu de biodiversité qui n'en a pas l'air. Donc, il y a toute une faune de papillons et de coléoptères en particulier. Et ici, c'était les très nombreuses réunions. Là, vous avez deux ornithologues, un herpétologue, un entomologiste, un grimpeur et un cinéaste. Et c'est aussi un côté très sympa de ces expéditions. C'est la rencontre de tout un tas de collègues. C'est des copains. On se fait des tas de copains. Et après, en général, on entame des recherches communes suite à ces expés où on a fait connaissance et où on est devenu copain. Et ici, c'est la cuisine où on a eu droit à une fabuleuse cuisine laotienne par des personnes du cru. et c'était vraiment excellent. Et tous les soirs, un peu comme je vous le fais maintenant, on faisait des conférences. Là, c'était mon tour. Évidemment, au hasard, je leur ai parlé des insectes. Alors, voilà les paysages qui nous entouraient. Donc, des paysages karstiques. Alors, évidemment, comme ce sont des karsts tropicaux avec une température bien plus élevée que chez nous, une hygrométrie, une pluviométrie bien plus considérable que chez nous, les karsts ont un développement beaucoup plus fantastique que les nôtres qui paraissent tout riquiqui en comparaison. Que ce soit les karsts d'Ecosse ou de la bordure orientale des Cévennes que je connais bien en Ardèche. Quand on arrive sur les karsts du Laos, waouh, on change d'échelle. C'est là, d'ailleurs, au Laos, qu'il y a la plus grande rivière souterraine du monde. Vous imaginez une rivière de l'ampleur de l'Ardèche qui, sur tout son cours, coulerait en souterrain. C'est absolument fantastique. Voilà, donc, des paysages de cette forêt presque primaire. Je dis presque parce que malgré tout, les paysans locaux viennent y prélever de par-ci par-là des arbres. Mais enfin, dans l'ensemble, la forêt est en excellent état. Alors, donc, on était au creux d'une vallée et voilà ce que donne, vu depuis la luge, la bulle des cimes, voilà ce que donne le camp et notre petit aérodrome, notre petit aérodrome de campagne. Alors, voici la machine volante qui est la cinébule. Donc, en fait, c'est une montgolfière avec une hélice orientable qui permet de se diriger et qui est en train de monter la dernière invention géniale de Gilles et Bersolt. C'est l'étoile des cimes qui est en fait une structure qui permet d'implanter une base d'observation permanente dans la canopée. Voici donc encore l'envol de la structure et voici la structure sur la canopée mise sur un gros arbre émergent. Et alors, un petit peu à gauche, vous voyez une corde et cette corde permet le passage de la bulle à hélium qu'on va voir dans un instant. Donc, voilà la structure de près et qui permet, bon, de passer un certain temps, des journées entières même, d'observation sur la canopée. Alors, voilà la canopée, le sommet. Alors, vous admirez ici un des hauts lieux de la biodiversité mondiale, c'est-à-dire la canopée d'une forêt tropicale. Voilà un des endroits de la planète où il y a le plus de diversité d'espèces animales et végétales. Et au niveau des insectes, la plus grande densité d'espèces au kilomètre carré. Pour vous donner une idée, nous avons récemment inventorié de manière exhaustive, ça a demandé 10 ans de travail, la biodiversité d'une forêt à Panama. Eh bien, dans cette forêt de 6 000 hectares, il y a 25 000 espèces d'arthropodes. Pour vous donner une idée, il y en a 40 000 en France en tout et pour tout. Donc, dans une seule forêt de petite taille sous les tropiques, vous avez plus de la moitié des espèces d'un grand pays tempéré comme la France. c'est vous donner une idée de la richesse de ces endroits-là. Richesse qui est extrêmement fragile parce que si vous coupez la forêt et que plus tard, vous la laissez repousser, toutes les espèces endémiques qui vivaient dans la forêt ont disparu définitivement et ne repompleront pas la forêt secondaire qui lui succédera. Une forêt primaire pour garder sa biodiversité doit rester primaire. Sinon, c'est fini, c'est définitivement perdu. Alors, voilà l'aspect tout à fait typique en brocoli qui ont des aspects des forêts tropicales un peu partout sur la planète. Cet aspect brocoli, on le retrouve sur tous les continents. Alors, voilà un autre outil très sympa d'exploration de la canopée, c'est la bulle à hélium. En fait, c'est une sphère d'hélium avec du lest fait par différents réservoirs d'eau et évidemment, on ouvre les robinets, on rajoute ou on en enlève pour équilibrer le poids. Le but étant qu'à l'arrivée, on ne pèse plus que quelques centaines de grammes, un poids infime. Et quand on ne pèse que quelques centaines de grammes, c'est une expérience tout à fait étonnante, de la moindre impulsion du pied, on monte doucement, on stagne un peu en l'air, on redescend très doucement. Cette sensation de ne pas avoir de poids est tout à fait étrange. Et donc, on est attaché sous cette bulle par un harnais. Alors, voilà ce que donne le dispositif juste avant mon décollage. J'ai à la main des pièges jaunes, ceux qui font de l'horticulture dans les cerfs savent que les pièges jaunes attirent des quantités d'insectes qui demeurent engluées. Et c'est le seul moyen connu actuellement pour prélever certains insectes endémiques des canopées tropicales. Ça nous a permis de trouver des centaines d'espèces nouvelles pour la science depuis une dizaine d'années. Et donc, voilà la bulle en action. Son passager est caché derrière l'arbre. et en fait, on a une corde qui a été déposée par la cinébule à moteur quelques jours précédemment. Et cette corde sur presque un kilomètre permet, en s'attachant par des mousquetons, de se promener en toute sécurité sur la canopée. Alors, si évidemment, la corde se détachait et qu'un coup de vent nous entraîne au loin, il y a une soupape de sécurité qui permet d'évacuer l'hélium. Et à ce moment-là, on aurait un naufragé qui se retrouve naufragé dans la canopée avec tout un système de secours qui était organisé. Ça m'est arrivé une fois à Madagascar d'être naufragé de la bulle. J'ai failli partir au Mozambique sous l'effet d'un vent violent. Et donc, j'étais prêt à déclencher la soupape pour évacuer le air et me laisser tomber sur la mer. Mais les secours sont arrivés à temps et je n'ai pas eu besoin de recourir à ce moyen. Alors, voilà ce que voit l'entomologiste en balade sur la canopée avec à gauche un de ces fameux pièces jaunes qui nous ont d'ailleurs permis d'attraper en études au Canada et qui sont certainement nouveaux pour la science. Alors, un autre moyen que l'Opération Canopée met à disposition des chercheurs pour étudier la faune et la flore de la canopée, c'est l'ICOS qui est en fait une petite maison que vous voyez de forme icosaédrique d'où le nom d'ICOS et qu'on implante entre les branches maîtresses d'un gros arbre émergent. L'arbre en question avait un diamètre légèrement inférieur à celui qu'aurait un arbre imaginaire qui serait adossé au dossier de vos sièges là. C'était vraiment un arbre très très impressionnant. Il partait du creux de la vallée et son sommet émergeait presque à la hauteur de la ligne de crête. Et donc, dans cet immense arbre, on avait implanté cet ICOS autour duquel on a mis des pièges. Vous voyez ? Alors là, c'est un copain, un grimpeur, nouis, qui est spécialiste de l'acrobatie dans les branches. C'est un métier à part entière, une variante de l'alpinisme. Et là, sur mes instructions, je lui dis « Ah tiens, tu devrais mettre un piège là et puis là et puis là ». Il était en train de poser, vous voyez, il y a un piège jaune à gauche et également de poser ce type de piège, un piège d'interception qui permet d'attraper des coléoptères saproxylophages, c'est-à-dire des coléoptères se nourrissant du bois en voie de décomposition. Et vous avez en dessous l'ICOS vu depuis les branches. Voilà le piège en action. Alors, ces différents pièges parce qu'évidemment, il ne faut pas s'imaginer parce que la biodiversité est riche que vous trouvez 300 insectes au mètre carré. La première chose que vous voyez quand vous êtes dans une forêt, c'est rien du tout. La richesse énorme de la forêt ne se découvre qu'au prix d'un labeur acharné. Comme ça, quand on se balade comme ça les mains dans les poches, on ne voit rien. La biodiversité, d'ailleurs, c'est vrai aussi pour la plupart de la biodiversité en Europe. Pour découvrir les insectes, il faut savoir les chercher, il faut s'acharner, il faut employer des méthodes particulières et on finit par... La nature ne livre pas ses secrets facilement. Elle ne se laisse pas dépouiller si aisément. Alors là, excursion au sommet de la vallée avec Francis Allais et Laurent Piau. Donc Francis Allais, notre père à tous, le grand patron scientifique du Radeau des Cimes depuis 1986. Voilà un des moyens aussi qui permet d'attraper des insectes, c'est ce qu'on appelle un piège malaise inventé par un certain monsieur malaise au début du XXe siècle. C'est en fait une grande tente et vous voyez aux deux extrémités gauche et droite, vous avez des bocaux qui contiennent de l'alcool et qui permettent de recueillir les échantillons d'insectes. Et en fait, en me baladant dans la forêt, je suis tombé sur une belle clairière. Je me suis dit formidable, c'est exactement l'endroit qu'il nous faut. Et donc, le lendemain, on est venu installer le piège qui a permis d'ailleurs de collecter énormément d'échantillons dont beaucoup sont en cours d'étude à l'heure actuelle. Alors voilà un modèle plus petit de piège malaise qu'on a mis lui dans un autre biotope en lisière de forêt. Alexandre Ténier, l'herpétologue de notre équipe, au cours... Pardon ? Ah oui, excusez-moi. Herpétologue, c'est ceux qui étudient les reptiles et les batraciens. Et donc, au cours de l'expédition, avec une collègue, une étudiante à lui, ils ont trouvé un certain nombre d'espèces de serpents et de grenouilles nouvelles pour la science. Ils ont également découvert, on va la voir tout à l'heure, une vipère cavernicole dont on n'avait jamais prélevé le venin. Ils ont réussi à prélever le venin pour l'Institut Pasteur pour faire un sérum. Et c'était le 3e ou 4e exemplaire connu de cette vipère qui est une espèce énorme. Vous allez pouvoir en juger dans un instant. Donc, grande discussion entre nos herpétologues à droite et un représentant de l'Institut Pasteur de Viencian à gauche. En n'oubliant pas, donc, que nos herpétologues ont prélevé du venin d'un certain nombre de serpents venimeux pour l'Institut Pasteur. Soit dit, en passant, d'ailleurs, on faisait très attention. Le plus proche hôpital étant en Thaïlande, à une journée de pirogue de là où on était, on avait le temps de mourir et donc, on ne pouvait pas se payer le luxe d'être piqué par un serpent sinon, on était perdus. Alors, voilà le coin, dans le labo, le coin des entomologistes où nous trions notre matériel tous les jours. Nos échantillons, on les conditionnait, on prenait nos notes, etc. Me voilà en train de trier des bestioles. Alors, ce scorpion, en général, les grosses espèces sont inoffensives. Donc, celui-là est sans danger. Il se baladait dans le camp, alors évidemment, ça a fait le bonheur de mon collègue. Alors, ici, c'est le coin des botanistes, leur séchoir à plantes. En bas de cette espèce de caisson, il y a un réchaud à gaz qui tourne en permanence, enfin, quand on n'a pas épuisé la bouteille de gaz. Et dessus, ils mettent sur la tranche les planches d'herbier. Alors bon, évidemment, je laisse ça à Juliana, mais ce qui nous intéressait, nous, c'est ce qui est là, c'est-à-dire nos papillons et nos scarabées et nos sauterelles qu'on faisait sécher. Donc, nous profitions indirectement du travail des botanistes pour conserver nos échantillons. Alors, ici, je fais un petit bilan très rapide. Au niveau des zodonates, les zodonates, c'est les libellules. On a notamment une espèce de libellule remarquable. Au niveau des papillons, on a trouvé des espèces nouvelles pour le Laos qui n'avaient jamais été trouvées au Naos. On a trouvé des espèces nouvelles pour la science et on a trouvé énormément d'espèces qui n'étaient connues avant notre découverte que par un, deux ou trois exemplaires. Notamment, un soir, on a fait une grande fête parce qu'on a découvert un petit papillon. C'était le troisième exemplaire connu de ce papillon. Alors, c'était vraiment un événement extraordinaire. Et alors, je cite aussi cette capture du papillon dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est tellement extraordinaire que c'est certainement une famille nouvelle et qu'il est extrêmement basique par rapport au papillon. C'est un peu, pour toute comparsion, gardé, si par rapport au poisson, on avait trouvé un sélacanthe. C'est un peu de ce genre-là. Alors, dans les coléoptères, on a un certain nombre d'espèces nouvelles et là, on a des espèces en cours d'étude qui livreront leurs secrets au cours des années à venir. Il y a des expéditions que j'ai faites il y a 10 ans. On est encore en train d'étudier certains échantillons. Alors, on est aussi allé explorer les grottes. Il y a une très riche faune cavernicole avec énormément d'endémiques dans ses karstes laotien. Il y a d'ailleurs, c'est sans doute un des pays au monde où il y a le plus grand riche, le plus riche réseau de cavernes qu'ils puissent s'imaginer. Et là, c'était une immense caverne qui entrait d'un côté du karste et qui ressortait de l'autre côté du karste. Un véritable tunnel de métro avec des tunnels latéraux. Et il y a les copains, les copains herpétologues, là-dedans, ont trouvé leur vipère, d'ailleurs. Alors, nous voilà. Alors là, ça, ce sont des caches pour ramasser des rongeurs, pour piéger des rongeurs, parce qu'il y a également toute une faune extrêmement riche de rongeurs, c'est-à-dire de souris, si vous voulez, endémiques dans ces karstes. Donc là, il y a toute l'équipe, herpétologie, mammologie, entomologie. Et il y a un endroit, les copains m'ont dit, tu sais, là, il y a un trou, c'est la clim, il sort de l'air frais, parce qu'il fait une chaleur de fou dans ces grottes. Ce n'est pas comme nos grottes françaises où il fait 10 degrés toute l'année. Il y a un endroit, c'est la clim, il sort l'air frais. J'ai dit, montrez-moi ça, il y a forcément une galerie comme dans nos grottes sévenoles, toute fraîche, toute humide. On se serait vraiment cru, à part la coloration des parois, dans les Cévennes. Et là-dedans, j'ai trouvé un petit insecte que voici, un diplour, qui est en cours d'étude en Espagne. Parce qu'évidemment, l'expertise au niveau de ces collectes est d'ordre international. Là, il faut se mettre avec des chercheurs du monde entier pour arriver à faire livrer leurs secrets à ces petites bêtes. Alors, c'est petit, ça, ça fait 6 ou 7 millimètres et c'est dépigmenté, c'est-à-dire que c'est jaune pâle. Et ça n'a pas d'yeux. C'est un véritable cavernicole. Les cavernicoles vraies sont aveugles. Au cours de l'évolution, ils ont perdu leurs yeux. Alors, voilà la vipère en question, 1m40 de long. Notre collègue est très téméraire parce que jusqu'à ce que précisément elle fasse le prélèvement du venin, on n'avait pas de sérum pour ça. Alors, la voilà, cette bête extraordinaire qui avait d'abord été découverte dans des cavernes du Vietnam, mais comme ce sont une montagne qui fait la frontière entre le Vietnam et le Laos, à vol d'oiseau, c'est très près de là où on l'a trouvé au Laos. Alors ça, c'est un animal, c'est pas un insecte, mais j'ai pas résisté au plaisir de le mettre dans le diaporama. En fait, pour dire les choses crûment, c'est une grenouille. C'est une grenouille apode et par convergence, elle a la forme d'un serpent. Ça se balade en se tortillant, c'est nocturne. Voilà, donc un amphibien apode à aspect de serpent, un petit œil minuscule là qu'on voit. Et ça, voilà, on trouve ça dans les forêts du Laos. Alors ici, en lisière de forêt, on a installé un autre moyen de collecte d'insectes, c'est un piège lumineux. On a tendu des câbles. Sur ces câbles, on a mis des grands draps blancs et on a balancé avec des groupes électrogènes pas mal de lumière là-dessus. Alors voilà les... Voilà en action la nuit. Et en fait, bon, j'aurais pu mettre une vidéo parce que ça aurait été impressionnant, mais en fait, on est pris dans un nuage d'insectes, ce qui fait dire que quand on va sur le dard pour prélever un échantillon, on repère de loin l'insecte intéressant qu'on veut prélever. On va le prélever, on le prend et vite, on se recule en courant parce qu'on est complètement recouverts d'insectes. Là, vous voyez, j'en ai déjà un peu partout. Alors les collègues là aussi étaient très contents parce que ces grillons là qui viennent au piège lumineux, ils les mangent. Alors on était bien d'accord, vous c'est les grillons, mais alors par contre, je leur interdisais de manger les cigales parce que je les prélevais pour un collègue qui les étudie. Et si je les avais laissé faire, ils auraient mangé toutes les cigales. Donc ils avaient le droit aux grillons parce que c'était toujours la même espèce, mais pas aux cigales. Alors j'ai découvert un scorpion nouveau. Alors pour vous donner une idée, le genre lycasse est connu depuis l'époque jurassique. On connaît des lycasses fossiles du jurassique. Donc vous voyez un petit peu comme les scorpions sont ce qu'on appelle des panchroniques, c'est-à-dire des formes de vie qui traversent les aires géologiques. C'est-à-dire que depuis le jurassique, des montagnes sont apparues, ont été érodées, des continents sont apparus et ont disparu. Mais le genre lycasse a toujours transmis son matériel génétique. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus costaud sur Terre ? Ce n'est pas les montagnes, ce n'est pas les océans, ce n'est pas les fleuves. Ce qu'il y a de plus costaud sur Terre, c'est cette chose très fragile qui est le brin d'ADN qui peut se transmettre pendant plus de 100 millions d'années. Donc évidemment, les espèces actuelles ne sont pas les espèces du jurassique, mais ce sont les sœurs de leurs ancêtres du genre lycasse du jurassique. Alors voilà quelques-uns des longicornes que mes collègues ont ramassées au cours de l'expé. Alors les longicornes sont des coléoptères dont les larves se nourrissent de bois. Elles se développent dans les troncs d'arbres. Et ils ont trouvé évidemment un certain nombre d'espèces nouvelles. Alors celles que vous voyez là ne sont pas nouvelles, ce sont des espèces classiques. Les espèces nouvelles, je n'en ai pas des photos, elles sont en cours d'études et en cours de publication dans des revues scientifiques. Alors voilà un certain nombre de bêtes assez sympathiques. Regardez celle-là comme elle est belle. Alors lui, c'est une bête extrêmement commune là-bas, mais d'une très très grande beauté, d'une très très grande élégance. Celui-là aussi avec son très long thorax est très élégant. Alors en fait, sa couleur jaune est due au fait qu'il est recouvert d'une espèce de velours de poils très serrés, très courts, de couleur jaune. En fait, la couleur du tégument ce serait noir et là, il a le tégument, la carapace recouvert d'un velours marron. D'ailleurs, les endroits où le velours est frotté, on voit la carapace noire en dessous qui apparaît. Alors ça, c'est tout à fait étonnant. C'est un verre luisant géant. Vous voyez, c'est une bête absolument énorme. Et les organes lumineux sont au bout de l'abdomen. ce sont les structures jaunes qu'on voit là. Et là, c'est la tête et alors les lampirides, ces coléoptères se nourrissent d'escargots. Ce sont des prédateurs d'escargots donc ils se baladent la nuit à la recherche des gastéropodes dont ils se nourrissent. Alors ici, c'est une abeille, une abeille sauvage mais du genre apice qui était très commune partout, absolument pas agressive mais quand elles viennent sur vous en fait, c'est pour butiner la sueur. Donc il ne faut pas avoir peur. Avec leur trompe, elles vous lèchent la sueur et puis elles s'en vont gentiment sans piquer. Alors voilà le fameux criquet qui est apparenté pour ceux qui connaissent la faune africaine au braquis trupès d'Afrique. Et voilà le régal des laotiens. C'est une grosse bête, c'est un machin comme ça. J'ai réussi quand même à en soustraire deux ou trois pour la science mais les autres ont été mangés. Et donc, ils les ramassent et ils les faisaient cuire à la cuisine du camp en fricassé. Alors voilà quelques-unes des cigales que j'ai prélevées qui vont bientôt être étudiées par d'autres de mes éminents collègues spécialistes des cigales. Là, c'en est une qui était en train d'émerger juste à côté de ma tante. On voit la corde qui servait à faire sécher le linge. Et ça, c'en est qui venait sur le drap du piège lumineux que vous avez vu en compagnie d'un tas d'autres insectes qu'on voit autour. Vous voyez les magnifiques dessins, les très belles couleurs de cette cigale. Alors, les cigales, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont extrêmement mal connues. On connaît actuellement 25 espèces de cigales en France dont la moitié ont été découvertes au cours des 20 dernières années. Et il en reste encore des espèces nouvelles de cigales à découvrir en France. Sous les tropiques, il y en a des dizaines de milliers à découvrir. Chaque fois qu'on ramasse des cigales quelque part sous les tropiques, dans l'eau, il y a des espèces nouvelles pour la science. Contrairement à ce qu'on peut croire, les cigales, c'est extrêmement mal connu. Alors, voilà une très très belle punaise. Je ne sais pas si vous connaissez les gendarmes, ces petites punaises rouges qui sortent dans nos jardins au printemps. C'est apparenté aux gendarmes. D'ailleurs, ça en a un peu la couleur. Et c'est très grand. C'est long comme ça. Et c'est propre à l'extrême-orient, à l'Asie du Sud-Est. C'est une bête très belle. Alors, l'aile s'arrête à l'endroit qui est rouge, à l'endroit qui est noir, pardon. Et ce qui est rouge après, c'est l'abdomen qui est extrêmement long. Et c'est rouge corail. Rouge corail brillant. C'est une véritable splendeur, cette bestiole. Alors maintenant, quelques papillons. Alors dans les papillons, on a trouvé des merveilles. Alors je vous dis tout de suite, en général, les bêtes qui ont le plus d'intérêt pour la science sont petites, moches et de couleur marron. Les papillons qui sont très beaux, très spectaculaires, 90 fois sur 100, sont des bêtes banales, déjà connues. Pourquoi ? Parce que passionnant les collectionneurs, c'est ça qui a été ramassé et étudié en premier. Et c'est ce qui est petit, moche et qui passe inaperçu qui est le plus intéressant pour la science. Bon, alors ceux-là sont très beaux mais assez banals, quoi. Alors celui-là, ça fait partie des plus grands papillons de la planète par la surface à l'air, les grands Atacus. Et ce qui est remarquable, par contre, c'est que c'est une espèce de montagne et que là où nous étions, nous n'étions pas en montagne mais on était à l'extrémité d'une chaîne de montagne. Et ce qui est marrant, Juliana ne me contradira pas, je crois, c'est que les botanistes ont fait la même constatation, c'est qu'on trouvait dans nos stations des espèces connues en montagne et qu'on trouvait là en basse altitude. Et donc là, voilà. Et pour les papillons, c'est un exemple mais il y en a eu d'autres où à basse altitude mais en extrémité de chaîne, un peu comme si dans les Pyrénées-Orientales à basse altitude vers Perpignan ont trouvé des espèces de la haute montagne pyrénéenne pour vous donner une comparaison. Alors voilà un autre papillon tout à fait remarquable avec ceci d'étonnant que la bande blanche qui est là, là c'est l'aile antérieure, se prolonge sur l'aile postérieure dans la position de repos. Mais c'est une chose qui ne se voit qu'au repos. Quand le papillon déploie ses ailes, il n'y a pas de continuité de bande blanche. Et beaucoup de papillons sont de ce type. C'est-à-dire qu'au repos, le dessin des ailes antérieures et des ailes postérieures forment un dessin unique. Et chose qui ne peut se voir qu'au repos. Voilà aussi une noctuelle très très jolie. Votre profil, la tête est à gauche, on voit l'oeil et la trompe. Et les espèces de touffes à l'iroquois qu'elle a sur le dos, c'est des touffes d'écailles qui ne se voient qu'au repos. Quand le papillon est en vol, les écailles se couchent et ça ne se voit plus. Voilà un géomètre tout à fait magnifique. Et là encore, vous voyez le pattern des ailes en vent et des ailes postérieures forment un dessin unique. Voilà quelques merveilleux exemples de papillons de nuit. Alors voilà encore d'autres géomètres. Alors en général, les géomètres sont moins spectaculaires et ont des couleurs assez ternes comme ça, mais je le trouve assez élégant avec ses motifs comme ça. Alors j'aime autant vous dire qu'il y a matière à inspiration pour des créateurs en décoration. Alors là, on aborde une très très belle noctuelle et vous voyez encore que les petites taches noires médianes avec une bande blanche forment un pattern unique avec le dessin des ailes antérieures. Un très joli géomètre tout blanc. Alors là maintenant, on aborde les sphinx, ces papillons à très gros corps, les papillons colibris, si vous voulez. D'ailleurs, comme la surface à l'air est très petite par rapport au corps, ils ont un nombre de battements extrêmement élevé et c'est comme les guêpes, on ne voit pas les ailes quand elles battent parce qu'elles battent à très haute fréquence. C'est des papillons migrateurs sur des milliers de kilomètres et d'ailleurs, certains papillons peuvent migrer sur des continents et il y a d'ailleurs des papillons de France qu'on a trouvés au Laos parce que par un jeu de migration depuis des millions d'années, ils ont colonisé la planète entière. Ici, vous avez un microscopique coléoptère de quelques millimètres et vous voyez en comparaison du papillon, il est minuscule. C'est comme une souris à côté d'un éléphant. Alors voilà encore un autre sphinx extrêmement beau. A noter entre parenthèses que le bord de fuite de l'aile est complètement déchiré mais ça n'empêche pas du tout le papillon de voler. Les papillons peuvent voler même quand ils ont les ailes toutes déchiquetées. En fait, un papillon n'est en bon état que dans les heures qui suivent le moment où il a émergé ou il est sorti de sa chrysalide. Dès qu'il commence à voler, il s'esquinte les ailes mais bon, c'est fait pour et même avec des ailes en loque, il arrive à voler encore. Alors voilà encore un autre sphinx magnifique. Et encore un autre. Alors c'est amusant parce que sur son aile droite, il y a une petite mouche avec de très longues pattes antérieures qui s'est posée. Vous voyez la variété du paternale. Alors voilà un endroit qu'adore un entomologiste. C'est une flaque de boue où des quantités de papillons de jour merveilleux viennent boire. Alors en fait, ce sont toujours des mâles et ils ont besoin des sels minéraux contenus dans l'eau pour maturer leurs spermatozoïdes. Alors évidemment, l'idéal, c'est de pisser ou de répandre du poisson pourri par terre. Et alors ce jus de poisson pourri, mon collègue, il mettait du jus de crevettes pourri. Ça attirait magnifiquement les papillons. Il en pouvait pisser dessus par-dessus. Et donc voilà. Et ici, vous avez, là, je ne sais pas si vous voyez ce papillon à tâche jaune, c'est la plus grande pyrite du monde par son envergure à l'air. Un papillon magnifique, tout blanc, avec une immense tâche jaune-orange. Alors voilà quelques-uns vus de près. Ils sont tous en train de picoler cette mixture infâme d'eau polluée, mais pour eux qui est le nectar des dieux. Alors voilà mon collègue Steve, éminentissime spécialiste des papillons, qui connaît admirablement le Laos. Alors un aventurier qui, depuis des années, crapaute dans les jungles du Laos. et là, il est en train de partir à la recherche de ses papillons favoris dans la forêt. Alors le voilà avec un merveilleux papillio. Papillio, c'est un genre de papillon. Voyez plutôt. Alors pour les curieux, vous avez des noms en haut. Alors papillio, c'est le même genre que notre papillio macaon de chez nous. Ce sont des papillons du même genre. Alors voilà une chrysalide d'un papillon de jour suspendu à une feuille. Alors là, chrysalide, ça contient le mot chrysos qui en grec veut dire or. Là, on comprend pourquoi les premiers scientifiques au 18e siècle ont appelé cette structure une chrysalide. C'est à la couleur de l'or et du cuivre doré. Regardez. Quelle pure merveille, n'est-ce pas ? Alors vous voyez, quand on parle de biodiversité, on parle de trucs comme ça. Quand on parle de sauver la biodiversité, on parle de permettre à ce genre d'êtres vivants de continuer d'exister sur Terre. C'est à dire de permettre aux enfants de nos petits-enfants de continuer à voir ça voler. Et ça, c'est un fruit de centaines de millions d'années d'évolution. C'est à dire qu'on peut détruire en une décennie ce qui a mis des centaines de millions d'années à se construire. La destruction, c'est toujours beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide que la création. Pour que la nature crée ça, il a fallu des millions d'années d'évolution. Et ça pourrait disparaître beaucoup plus vite. C'est en train de disparaître beaucoup plus vite. Voilà, pour conclure, un merveilleux papillon qui est d'ailleurs lui aussi en train de boire dans le sable mouillé. Voilà, c'est... Voilà. Merci.